Ne manquez plus aucune émission, voilà. Ce n'est pas Alinguetet qui fait un rapport, ce sont les inspecteurs de finances de tête couronnée. Alors moi j'ai beaucoup de respect pour l'inspection des finances, le général des finances, mais ça ne veut pas dire que tous sont bons dedans. Il y a beaucoup d'incompétents et des gens qui font de la politique aussi. Qui ont fait ces rapports-là. Il n'y a pas un problème individuel, un conflit entre qui que ce soit. Il y a seulement un conflit entre les prédateurs et les finances publiques. Donc c'est eux qui ont un problème avec les finances publiques congolaises. C'est eux qui ont un problème avec la gestion publique. Ils n'ont pas un problème avec moi, ils n'ont pas un problème avec l'inspection. Qu'ils expliquent aux gens pourquoi ils ont planifié, pourquoi ils ont planifié ces actions macabres, pour quelles raisons cachées. Ce n'est pas l'inspection générale des finances. Ce n'est pas moi, Jules Alinguetet, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Je ne fais que mon travail. Ça fait qu'il soit mon frère. Je veux comprendre. Parce que j'ai vu des histoires racontées dans des feuilles de chou qui n'ont jamais dit que des choses fausses et des choses malveillantes. Mais moi, je veux comprendre. Un contrat est signé entre un ministère, celui des affaires étrangères, et une entreprise. Sur la base d'une évaluation qui leur est propre, ils veulent centraliser l'achat des véhicules pour les ambassades. Ce qui a d'ailleurs été fait dans l'histoire, ça a été souvent fait, pour maîtriser les coûts et s'assurer que les véhicules qui sont achetés sont conformes à ce qui doit être acheté et qu'ils sont suivis par la centrale. Parce que parfois, il se passe des choses dans les ambassades. C'est une très bonne idée d'ailleurs. Ils centralisent, ils s'adressent à l'opérateur local qui représente les plus grandes marques. Qui est le seul à représenter Mercedes, BMW, Ford et d'autres. C'est le seul. Et en plus, c'est le seul Congolais qui a pignon sur rue et qui paye ses impôts. Parce qu'il y a des Congolais qui le font, mais qui ne sont pas structurés comme lui, avec une représentation internationale. Et donc, il le fait. Et donc, je trouve que ces lois, ça va dans le sens de la politique du gouvernement de favoriser les Congolais quand ils sont en situation de le faire. Ils lui donnent le marché, je n'ai rien à voir. Ils signent le marché. Le marché est évalué par le ministère du budget, c'est-à-dire la direction des marchés publics. Je ne suis au courant de rien, je n'en sais absolument rien. Ils valident. Ensuite, le marché va à la primature, selon les règlements, pour la validation finale. La primature donne la validation finale. Quel est mon problème dedans ? Et pire encore, la demande de paiement arrive au ministère des Finances. Je dis, puisqu'il s'agit de mon frère, je suis mal à l'aise pour signer. Je demande à la vice-ministre de gérer le dossier. Elle gère le dossier, elle me dit, c'est bon, je peux signer. Elle signe à deux reprises. Qu'est-ce qu'on peut me reprocher là-dedans ? Les véhicules n'étaient pas plus chers que s'ils avaient été commandés par les ambassades ? Je ne pense pas. D'après les éléments que moi j'ai eus, c'était moins cher. Et c'était mieux suivi, c'est commandé à l'usine, etc. Parce qu'il a une relation avec les usines et tout. Maintenant, le délai de livraison peut être plus ou moins long, mais ça c'est général aujourd'hui. Et j'ai posé la question à mon frère, parce que lorsque j'ai vu qu'il m'a dit d'abord qu'il était poursuivi par l'IGF, j'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Il faut jouer le jeu. Ils font une enquête ou je ne sais pas quoi, une inspection. Il faut absolument jouer le jeu. Il a dit, oui, je n'ai pas voulu te déranger parce que je sais qu'il n'y a rien. J'ai dit, oui, tant mieux, continue. Trois mois plus tard, je me dis, mais ces gens continuent de m'embêter. Il n'y a rien, mais ça devient personnel et je trouve que j'ai l'impression que c'est toi qu'on vise. J'ai dit, écoute, moi, je n'ai pas de problème tant que je sais que je n'ai rien à voir avec ça et que je ne connais rien. Laisse-les faire, laisse-les regarder, tout ce qu'ils veulent regarder. Et puis, il me dit, ah, mais si ce n'était que ça, ça irait. Mais en plus, ils ont demandé qu'on bloque un de mes comptes. Et comment veux-tu qu'on bloque mes comptes alors que je suis en train de livrer, etc. Je lui ai demandé, mais attends, dis-moi d'abord, quel est le problème ? Est-ce qu'il y a un problème au niveau des prix ? Il m'a dit non, absolument pas. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la livraison ? Il m'a dit non. A l'époque, ils étaient autour de 50% de livraison. Et tout récemment, il m'a dit, quand il y a eu encore des articles bidons, il m'a dit qu'ils étaient à 60%, ils venaient de dépasser 60% de livraison, alors qu'ils n'avaient reçu que 70% du paiement. J'ai dit, bon, écoute, donc c'est un problème qui n'existe pas. Je ne vois pas de problème, continue. Et j'en ai parlé à l'inspecteur général des finances qui m'a dit, oui, ce sont des gens chez moi qui sont dans l'excès de celles et il n'y avait absolument aucune raison de bloquer le compte. Je leur ai donné instruction de débloquer ce compte. C'est ce qui a été fait. Alors, frustrés parce qu'ils ont dû débloquer le compte, ils sont allés eux-mêmes parler au journal étranger, eux-mêmes, des inspecteurs de finances, ils sont allés parler aux gens de l'étranger pour dire, voilà, on a reçu des pressions et tout et tout pour débloquer le compte. Vous voyez dans quoi nous sommes ? Alors, moi, j'ai beaucoup de respect pour l'inspection des finances. Pour eux, c'est l'occasion d'abattre l'inspection générale des finances. Mais à cela, j'ai dit aujourd'hui qu'avec ou sans l'inspection générale des finances, avec ou sans, je suis la linguété, la volonté du chef de l'État de lutter contre la corruption reste irréversible. Ils n'ont pas de chance. Ils doivent changer, ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, la lutte contre la corruption en NERD Congo est une volonté ferme du chef de l'État et ça va aller de l'avant. Certains disent que, comme vos prédécesseurs, vous sapez le travail du président Tshisekedi, qui parfois vous demande de... Ça fait partie des arguments du chantage, c'est d'utiliser le nom du chef de l'État. Mais moi, je peux m'expliquer aussi auprès du chef de l'État. Je le fais, je m'explique et on s'explique. Et quand il y a un retard, je m'exécute. Quand c'est un retard, je m'exécute. Quand c'est une erreur, je m'exécute. Mais quand c'est fondé, il me comprend, il m'écoute. C'est tout. Au revoir. Mais c'est tellement facile de faire du chantage, de faire passer pour le ministère des Finances, pour un ministère qui n'a aucun souci des gens. C'est tellement facile. Et ce type de chantage, moi, je le vis tous les jours. Vous réglez toutes les factures qui vous sont amenées ? Nous faisons du mieux que nous pouvons. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je veux dire simplement que le chantage, il est permanent. Nous sommes tous les jours objets d'attaques diverses. Je ne veux pas dire que ce n'est jamais justifié. Mais majoritairement, ce n'est pas justifié. C'est justifié, donc, certaines fois. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a beaucoup de demandes qui viennent de partout. Mais en majorité, ce n'est pas toujours justifié. C'est des techniques pour nous pousser à la... Je ne veux pas trembler les gens à l'Irde Congo. C'est au fait leur propre comportement qui est en contradiction avec la bonne gouvernance qui leur crée des problèmes. Moi, je suis en train d'agir par la volonté politique du chef de l'État de s'impliquer efficacement dans la lutte contre la corruption et le détournement des dénés publics. Je suis un haut fonctionnaire. Un inspecteur général chef de service dans mon pays a rendu ministre. Mais je reste un haut fonctionnaire. Je n'ai pas d'ambition politique et je le dis toujours, je ne... Vous ne me verrez pas ni candidat député provincial, ni député national, ni qui que ce soit. Je suis fier d'avoir accompli ma carrière de haut fonctionnaire. Je suis en train de l'inspection générale des finances à l'âge de 25 ans comme un inspecteur stagiaire. J'ai gravi les échelons pendant 34 ans pour arriver au sommet aujourd'hui. C'est une fierté pour moi de terminer ma carrière et je vais me reposer. Quand le moment sera venu, quand le chef de l'État estimera que c'est le moment pour moi d'aller me reposer, je vais me reposer, ils ne me verront pas dans la politique. Pourquoi pas ? Et vous savez que j'ai le dégoût de la classe politique congolaise, que je ne partage pas beaucoup de comportements et beaucoup de points de vie. Donc vous ne me verrez pas là-dedans. Je suis clair, retenez. Les élections au Congo auront lieu dans une année. Vous verrez qui seront les candidats députés provinciaux, députés nationaux. Vous ne verrez jamais le nom d'Alinghete Keijil. À moins que ce soit un nom d'Alinghete Keijil que je suis, vous ne me verrez pas. Je n'ai pas ces ambitions politiques. J'ai fait 30 ans, j'ai évolué avec des collègues qui sont devenus des ministres, des politiciens et tout. Il y en a même qui fuient des présidents de l'Assemblée, premier ministre. Je n'ai jamais suivi la voie politique. J'ai préféré faire mon travail. J'adore faire le travail d'inspecteur des finances et traquer les délinquants financiers. C'est vraiment ce que j'adore faire et je l'ai bien fait. Je pense que le moment à venir, je vais prendre ma retraite et me reposer. J'adore faire le travail d'inspecteur de l'Alinghete Keijil. Je ne me manquais plus aucune émission. Voilà.